Un beau ciel bleu, c'est lundi matin, rendez-vous avec le café, et à la vôtre. Le café et les nouveaux arrivages, de qui devinez qui ? La SAQ. Alors, avant je voulais... Parce que noir et blanc, ça commence à devenir un petit peu lassant. Alors, on va mettre un tout petit peu de couleur. C'est mieux, non ? Alors, lettre circulaire numéro 12-10. On a plusieurs produits cette semaine qui vont être disponibles à la SAQ. Je commence avec un produit d'Afrique du Sud. Une belle maison, Klein Constantia. Très connu, je ferai peut-être une capsule là-dessus à l'occasion pour le vin de dessert de Constant. Mais, ils font un excellent Sauvignon blanc sec à 19,65 dollars. C'est le millésime 2009. On a tout le côté fruits croquants, agrumes, belle fraîcheur du Sauvignon. Donc, un beau vin blanc frais à marier. Je continue avec une découverte vraiment intéressante parce que c'est de l'Autriche. Eh oui ! Une cuvée que j'aime beaucoup pour son prix. 13,70 dollars. Regardez, 13,70 dollars. Gruner Weltliner. Ça paraît un peu barbare, c'est le nom du cépage. C'est la Maison Stad Krems. Et le Gruner a un côté un petit peu Riesling. Donc, on a le côté citron confit, une belle minéralité, un vin blanc à mettre sur vos crevettes, des huîtres, tout crustacé. Ça reste très sec, léger. Moi, une cuvée que j'aime beaucoup, que j'ai toujours beaucoup aimée à la base. Je continue avec quoi d'autre ? On a... Ah oui, pour les amateurs de Bourgogne, on paye un petit peu plus cher. Mais en même temps, les pilots de Bourgogne, quand on sait bien les choisir, ça vaut la peine. Mars année, Champs-Salomon de René Bouvier. C'est du 2007 à 36,25 dollars. Idéalement, si vous pouvez être patient 2-3 ans encore dans la cave pour commencer à le boire, ça peut être bien. Sinon, ça commence déjà à très bien se boire, ne vous inquiétez pas. On a le coup de côté cerise griotte avec un bel éclat du fruit, un côté très aromatique, très agréable. Donc, ça pourrait vraiment être à faire. Puis moi, une cuvée que j'aime beaucoup, c'est les 3 petits C. 3 petits C pour 3 petits cochons. On est sur le domaine du loup blanc. Le propriétaire d'origine française vit au Québec. Il est aussi propriétaire d'un restaurant qui s'appelle le Conti, que vous connaissez peut-être. Et son vin rouge, les 3 petits C, à 22,20 dollars sur le fruit, sur les grillades, peut être très intéressant. On aime vraiment beaucoup. Et il n'y avait pas tant de produits que ça cette semaine. Je pense que j'en avais peut-être un dernier à vous faire part. Juste regarder ça rapidement. En fait, 2 produits assez particuliers. Le premier, c'est du Lambrusco. On connaît le Lambrusco. Donc, c'est rouge pétillant, légèrement doux pour certains. Il n'y en a pas souvent à la SAQ. Donc, profitez-en. C'est le Lambrusco d'Issorbara. Et c'est un mousse rouge, donc, à 14,70 dollars, légèrement doux. Donc, pour les apéros, c'est vraiment super. Pourquoi pas sur un dessert, si on ne veut pas aller sur un vin liquoreux trop sucré. Et en parlant de vin liquoreux, un des grands classiques de Toscane. La maison Frescobaldi est quasiment incontournable. Et ils ont le Castello di Pomino, très connu pour ses cuvées en blanc. Le Beneficium, par exemple. Et seulement dans les grandes années, et là, c'est le 2006, qui est une belle année en Italie, ils vont faire une vendange tardive. Donc, on se retrouve avec un vin de dessert de la maison Frescobaldi, sur une appellation Pomino, qui est quand même, je dirais, assez petite, très petite appellation en Italie. Et en 500 ml, 29,65 dollars, pour la qualité du vin de dessert. On en a pour son argent. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié ces petites sélections sur les nouveaux arrivages. C'est disponible cette semaine, donc dépêchez-vous. Allez sur le site de la SAQ.com, mettez votre code postal. Il va vous dire dans quelle succursale la plus proche vous allez trouver ça. Et j'espère que vous avez bien aimé ce petit apport de couleurs. Et on se dit à demain, puisque de toute façon, je vous fais peut-être une capsule par jour, comme d'habitude. Ciao !